Bon, alors, il y a Emma de Francis Cabrel, que j'adore, « L'encre de tes yeux ». De quoi il s'agit ? Qui veut commencer ? « L'encre de tes yeux, c'est une science et qu'il s'agit de l'amour impossible entre deux personnes. » Oui, c'est possible. Oui, c'est ça. Oui. Lui et son amoureuse ne peuvent pas lire son histoire d'amour parce qu'il porte des chaînes. C'est un amour impossible et cette histoire ne reste qu'une perte de souvenirs. C'est un amour impossible. Il ne peut pas s'aimer. C'est horrible. C'est triste. Est-ce que la musique aussi est triste ? Emma, que penses-tu ? Je trouve que la musique est très calme et la mélodie est grandement et je pense que je suis d'accord. Oui, tu es d'accord ? Oui, je suis d'accord et la musique est grandement. Est-ce que tu as aimé, Emma, cette chanson ? Non, non, pas vraiment. Pas vraiment. Et pourquoi ? Et toi ? Qu'est-ce que tu aimes, toi, comme genre de musique ? Un peu moderne. Un peu moderne. Comme ? Par exemple, quoi ? Qu'est-ce qu'il sert ? Oui. Un peu moderne, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est « pop » ? C'est « pop » par exemple. Oui. Oui, moi aussi. Tu as un chanteur ou un groupe intégré ? J'aime tous les chanteurs, d'ailleurs. Je dis qu'un chanteur. Les chanteurs, ça veut dire aucun chanteur. Les chanteurs. Toi, tu es un chanteur ou un groupe revéré ? Emma ? Je ne comprends pas vraiment votre question. Tu as un chanteur. Tu as un groupe ou un chanteur que tu aimes plus que les autres ? Non. Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Voilà. Merci. Voilà, c'est fini. Malheureusement, nous, le cours est fini et donc il faut interrompre. Je vous remercie à toutes les meurtes ! C'est parti. Oui, c'est parti. Eh, c'est parti. C'est parti. Fais quoi ? Ouais, c'est parti. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.